C'est jamais... Voilà, je sais qu'on ne sait jamais quelle phrase Jean Gabin, merveilleux Jean Gabin. Je crois que c'est le seul, je dirais pas, chanson. C'est ce qu'il a écrit avec un déconnement musical magnifique. Alors, eh bien, hier sur BFM TV, interrogé par Bruce Toussaint et David Béliard, adjoint ELV aux mobilités à la mairie de Paris, donc un des bras droits de Anne Hidalgo. Et on lui posait une question, écoutez. Vous êtes adjoint Europe Écologie-Les Verts à la mairie de Paris, en charge des mobilités. Vous avez bien noté les dates, au fait, des JO ? Vous avez tout en tête ? Oui, alors je ne peux pas vous les donner tout de suite comme ça, mais oui, oui, on voit bien où c'est. En tout cas, je peux vous dire que ça nous prend beaucoup de temps, oui. Vous ne connaissez pas la date des JO ? Ah, je ne les ai pas là, c'est fin juillet, voilà. Mais je ne suis pas... Attention, attention. Non, mais c'est intéressant votre question. Vous savez, vous n'avez pas invité un supporteur des JO ici, sur votre place. J'ai bien compris. Vous avez invité quelqu'un dont la formation politique a été la seule au Conseil de Paris à voter contre. Eh oui, 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 David Béliard, et c'est son droit le plus strict, n'est pas un partisan des JO. Mais alors, c'est quand même... Il ne sait pas, après tout, après tout, ce n'est pas très grave, il ne sait pas, donc, les dates du JO des JO, des JO, des JO, des JO, des JO, des JO. Mais moi, j'ai une question, David Béliard. Est-ce que vous savez ce qui se passe rue de Rivoli, où les trois quarts des commerces sont fermés ? Vous savez ce qui se passe quand vous faites sur cette rue de Rivoli immense une seule voie pour les voitures et trois voies pour les trottinettes et bicyclettes ? Vous savez ce qui se passe quand vous prenez un camp d'illégaux ou de clandestins ou de migrants qui squattent tout le devant de l'hôtel de ville ? Et évidemment, ça ne va plus. On dit, ah, regardez ce qui se passe à Paris, et vous le déplacez ailleurs. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, avec les rats, avec un certain nombre de choses ? Est-ce que vous savez ce qui se passe et qui fait qu'un certain nombre de lampadaires, de lampadaires qui faisaient Paris, sont cassés, supprimés ? Les arbres, notamment de la place Furstenberg, un arbre complètement supprimé, etc., etc., etc. Vous savez ce qui se passe et vous savez qui décide de l'embellissement extraordinaire de cette ville de Paris qui a 1500 ans et qui est la ville la plus fréquentée du monde pour sa beauté ? Est-ce que David Béliard, vous savez tout ça ? Franchement, est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe dans votre ville et ce qui se passe au niveau d'un saccage long et persévérant ? Dites-le-nous, dites-le-nous. En tout cas, auditeurs résistants du Sud Radio, dites-nous aussi ce que vous en pensez, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris. Mais Paris, quand même, ça compte un peu. Claude Nougaro. Je ne veux parler qu'à Tessin, je ne veux penser qu'à Tessin. C'est une profession de foi. Eh bien, écoutez, en ces temps d'Abaïa, où tout le monde parle de l'Abaïa, et malheureusement, il ne s'agit pas du samba à Salvador de Baïa, non pas du tout, c'est la Baïa. Eh bien, en attendant, il se passe quand même des choses assez spéciales. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, Aurillac a eu une femme, elle avait chaud, c'était la canicule. Eh bien, les hommes étaient torse nus, elle a décidé d'être elle-même torse nue. Ah non, ça ne l'allait pas du tout. On l'a effectivement arrêtée. Et il y a eu une manifestation de solidarité d'un certain nombre de femmes, et qui, effectivement, ont marché sainu dans la ville d'Auriac, la belle ville d'Auriac, dans le Cantal. Alors, il y a des gens qui ont profité, toujours les mêmes crétins, il faut dire, pour aller saccager le tribunal, parce qu'elle a été condamnée, enfin, mettre le feu au tribunal. Et évidemment, non seulement ce n'est pas quelque chose à faire, mais c'est quelque chose de ridicule, d'imbécile et de minable. Bon, eh bien, écoutez, moi, voilà, elle avait chaud, etc. Alors, Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, est allé, effectivement, condamner les lourdes dégradations commises au tribunal. Alors, il y a eu un point presse, et puis, on l'interrogeait sur tout ça, et il a déclaré ceci à plusieurs journalistes. « Je constate que parmi les journalistes femmes, dit Éric Dupont-Moretti, je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus, hein ? Il ne faisait pas assez chaud ? » Alors, juste une question, à votre avis, il le déplore, ou il s'en réjouit, ou il constate, en disant, « Oui, vous voyez, cette femme, elle n'avait pas à être les seins nus. Est-ce que vous, vous êtes les seins nus ? » Alors, c'est intéressant, parce que, à mon avis, cher monsieur le ministre, c'est un ressenti, les seins nus, ou c'est une réalité ? C'est intéressant, parce que vous avez souvent parlé de « Oui, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a rien de nouveau, il y a un sentiment d'insécurité, un ressenti d'insécurité chez les Français. » Bon, alors, évidemment, les journalistes femmes n'ont pas apprécié, c'est le moins que l'on puisse dire, propos sexistes, inacceptables, etc. Alors, Dippo Moretti a dit, « Non, non, polémique, il n'a pas lieu. Moi, je suis absolument contre tout type de violence sexuelle et sexiste, etc. Mais enfin, franchement, voilà, un tribunal a failli brûler, etc. » Bon, petite querelle, querelle, enfin, je veux dire, tempête, je ne dirais pas dans un soutien-gorge, mais au fond, au fond, au fond, le vrai problème est là. Est-ce qu'en France, en 2023, quand il fait particulièrement chaud, un homme a le droit de sortir le torse nu, pas de problème, beaucoup le font, mais une femme, ah non, ah non, non, quoi, c'est un crime contre l'humanité, c'est quoi ? Pourquoi une femme n'aurait-elle pas ? Je pose la question, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'aimerais avoir vos réponses. Auditeurs résistants, nos amis de Sud Radio, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne veux penser qu'à tes seins, disait Claude Nougaro, ou cacher ce sein que je ne saurais voir de Tartuffe. Zatis, the question. Si on devait mourir demain, si on devait mourir demain, Pascal Obiscou et Natacha Saint-Pierre, ben écoutez, je vais vous dire, là, on va vous donner quelque chose, mais je vous en supplie, ne vous suicidez pas après avoir écouté ça, non, non. Alors, c'est qui ? Eh bien, c'est sur France Inter, Claire Nouvian, de l'association Blum, entièrement dévoile océan à ceux qui en vivent. Blum doit œuvrer pour le bien commun, la préservation de la biodiversité, les habitats marins, du climat, respectueux, du vivant, etc. Très bien, très très bien. Mais écoutez ce que dit Claire Nouvian, écoutez bien, ça vaut son pesant d'incendie de forêt. Écoutez. Moi, je suis de l'école du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, de toute évidence, parce qu'il faut croire aux catastrophes puisqu'elles sont déjà en cours. Depuis des décennies, on nous alerte sur le fait que scientifiquement, on va dans le mur, et en fait, on est dans le mur plus vite que prévu. On ne s'y attendait pas, on ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite, et que ça aille si loin et que ce soit aussi désastreux si rapidement. Pour rappel, on est à 1,2 degré de réchauffement global. Là, aujourd'hui, on n'est qu'à 1,2 degré de réchauffement global. Et imaginez-vous que si demain, on arrête les émissions de CO2, si on arrête où, par miracle, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout le cas, on est sur un scénario plutôt à 3 ou 3,5. Si on arrête demain, le réchauffement reste pendant au moins 1000 ans. Mais attention, ça c'est la température qui va rester, elle peut se stabiliser immédiatement. Mais le réchauffement des océans est en cours pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Certains parlent de centaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'on a une circulation thermoaligne, des circulations profondes qui sont en cours. On a déjà déréglé le fonctionnement du système Terre. Vous voyez, donc on est déjà... Donc pour vous, la catastrophe, elle est là, c'est ça ? Non seulement elle est là, mais attention, mettons dans nos petites têtes qu'elle est là pour déjà des dizaines de milliers d'années. C'est-à-dire que même si on arrête et qu'on fait tout comme il faut, demain matin, on a une élévation du niveau des eaux, on a des catastrophes qui vont... Parce qu'on a déréglé le système océanique. Et en fait, par méconnaissance scientifique, vous faites en fait des confusions qui n'ont pas lieu d'être. Il faut croire à la catastrophe parce qu'elle est déjà là. Et que parce qu'on n'y a pas cru, on n'a pas agi. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Je ne pensais jamais qu'on aurait en quelques minutes résumé tout ça. Ça y est, la terre flambe, c'est fini. Vous êtes foutus, ça va durer 10 000 ans. Quelle que soit ce que vous faites, je rappelle que nous avons reçu ici, dans cette émission, à Sud Radio et partout, des scientifiques, parce que quand cette dame parle au nom de la science, elle fait hurler de rire. Mais elle ne s'arrête pas là, cette dame. Elle ne voit pas ce qui se passe vraiment. Vous savez qu'il y a 50 ans qu'on a déjà dit que toutes les villes côtières d'Amérique, etc., seraient noyées, que la température serait à 5 degrés, que 2 milliards de personnes. Ça fait 50 ans qu'on le dit. On voit les résultats. Regardez la France, rouge avec la canicule. Évidemment, en été, il fait chaud. Ah là là, c'est la canicule, on n'a jamais connu ça. Ah oui, on n'a jamais connu ça. Regardez les vrais scientifiques, ceux qui regardent, ceux qui enquêtent. Mais cette brave Claire Nouvian ne s'arrêtent pas là. Écoutez ce qu'elle dit à Pascal Bruckner, qui était président de la même émission de France Inter. Une étude norvégienne est sortie cet été qui montrait que justement, en fait, les gens comme vous n'ont pas assez peur. En fait, moi, j'aimerais que vous ayez beaucoup plus peur. Mais oui, mais bien sûr. Vous savez quoi ? Et ça a été justement montré par une étude norvégienne qui montre que quand on a peur, on est bien plus enclin à agir. Et contrairement à ce que vous dites, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe dans la psychologie des gens. En fait, avec la peur. Vous savez, tous ceux qui sont rassuristes sont tous de droite. Ceux qui parlent d'écologie punitive sont tous de droite ou d'extrême droite. En fait, la punition, c'est de détruire le monde. Vous avez des enfants, Pascal Bruckner. En fait, vous êtes en train de les mettre dans une fournaise qui va devenir invivable. Le monde est en train de se déliter sous nos yeux. Magnifique. C'est une synthèse. Comme disait Michel Audiard, cette femme est une synthèse, il faut le dire. Dans ses propos, juste un mot quand même. Donc, vous avez envie de avoir peur. Il faut avoir peur. C'est-à-dire, et quand elle dit quand les gens ont peur, c'est là qu'ils agissent. Car les gens ont peur, Madame Claire Nouvian. Si vous aviez un gramme de psychologie, ils se tairent. Ils se conforment. Et ils se confinent. C'est extraordinaire quand même. On entend ça. Voilà, encore. Voilà, c'est fini. L'apocalypse, le monde est là. On est en Lambille. Voilà. Et Madame Claire Nouvian est dans Lambille. C'est bien, c'est bien. Et moi, je suis pour la liberté d'expression. Même celle de Claire Nouvian. Dans un instant, on se retrouve.